Salut c'est Quodneuf, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis l'apparition du nouveau coronavirus, l'infectiopole de la citifousienne est sous les feux des projecteurs médiatiques grâce à son mythique directeur, l'immense infectiologue et chercheur de talent, Didier Raoul et sa fameuse thérapie à hydroxychloroquine et l'azithromycine. Mais le grand professeur Didier Raoul ne passe pas sa vie à faire des études cliniques et publie des articles dans de nombreuses publications scientifiques. Avec l'infectiopole de Marseille, le célèbre professeur porte également l'ambition d'offrir aux citoyens des solutions concrètes et novatrices aux questions complexes auxquelles sont confrontés. En effet, cela passe par la volarisation de ces travaux de recherche portés par des sociétés privées. Dès sa création en 2011, l'infectiopole de la citifousienne portait dans ses jeunes les facteurs de respect de l'entreprise. Les citoyens veulent que nos recherches aient un impact direct sur leur vie quotidienne. « C'est l'une de nos missions premières », explique Eric Chabrière, responsable de la valorisation de l'infectiopole de Marseille. Elle est le chef de l'Incubateur qui accueille neuf jeunes entreprises motivées et créatives, issues pour la plupart des travaux de l'IHU de Marseille. Ce proche collaborateur de Didier Raoul est en effet le fondateur de l'une de ces entreprises, Gene Grantica. Lancée en 2013, cette société est la première des startups de haute technologie à voir bénéficier de l'incubation de l'infectiopole de la citifousienne. Le scientifique David Boudet, fraîchement installé en tant que président directeur général de l'entreprise, raconte « Le développement des enzymes » capables de lauter contre les infections bactériennes, fongiques, parasitaires et virales les agents neurotoxiques, les visicons et les neurotoxines. Par exemple, elle a créé Vésiotox, une poudre solide capable de dégrader le gaz sarin en quelques minutes. Un produit qui intéresse au plus haut point l'armée française, grâce à la réputation de l'IHU. Le Zavon peut répondre à un appel d'offres de la direction générale des armées. C'est l'une des forces de cette nouvelle association entre excellences académiques, reconnues mondialement et agilités des startups, qui développent des concepts de science de la vie novateur au profit des passions. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501